salut salut les amis comme je vous l'avais promis dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une vidéo pour pouvoir la mettre sur youtube avec une application assez simple et ludique voilà donc sans tarder je vous présente cette application qui vous permettra de réaliser les plus belles les plus beaux montage et les vidéos les plus belles vidéos assez réussie elle est aussi simple que la précédente que je vous ai montré un jour avant si ceux en igor mais avant n'oubliez pas lorsque vous aurez terminé la vidéo de vous abonner et de liker sur la vidéo si elle vous a plu vous êtes la chaîne mais pour réussir qui a brassé des milliers d'euros pendant l'année 2022 dont vous pouvez vous connecter afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui parle de d'argent ok comment gagner de l'argent via internet car aujourd'hui le succès la réussite la liberté financière un complément de revenu peut s'obtenir facilement sur youtube grâce aux vidéos qu'on vous propose pour gagner encore plus de revenus donc pour pouvoir télécharger l'application dont nous allons parler aujourd'hui vous allez aller dans votre téléchargement de l'application pour téléphone chez moi c'est app store donc je vais cliquer dessus une fois et le déroulé des applications va sortir vous allez dans le moteur de recherche juste en bas à droite vous cliquez une fois et nous allons écrire un shot vous voyez le deuxième nom vous cliquez dessus pour ceux qui l'ont pas la paille sera comme ça vous voyez et vous allez cliquer sur télécharger mais chez moi comme je l'ai déjà c'est marqué ouvrier donc c'est celui ci dont vous allez cliquer dessus une fois ça va télécharger et quand le téléchargement va se terminer vous allez aller dans votre contenu dans votre compte de téléphone chez chez l'application on shoot donc là par exemple on vous demande de pouvoir télécharger on shoot pro soit vous payez 4 euros par mois où vous payez 16 euros 49 euros l'année donc on va faire enlever cette offre on le veut pas donc pour pouvoir télécharger une vidéo une photo ou un collage c'est différentes choses donc le collage c'est plusieurs photos que vous allez superposés donc nous allons pas faire ceci nous allons plutôt aller dans autre chose nous avons pas fait non plus photo donc nous allons venir dans la partie vidéo vous cliquez dessus une fois et vous cliquez sur nouveau là c'est une vidéo que j'ai tendance de faire sur le brouillon on va pas toucher à ce brouillon fait nouveau donc vous cliquez une fois dessus si vous n'avez pas nouveau c'est que vous n'avez pas d'abonnement dont vous avez un fichier vidéo qui va sortir vous avez choisi au pif on va choisir par exemple au pif une vidéo on choisit tac et tac nous allons choisir ces deux vidéos là pour pouvoir les valider vous avez en bas un valideur vert vous cliquez dessus une fois donc la vidéo va se téléporter dans la zone de chargement vous voyez la page sera comme ceci elle est assez simple et purée vraiment il n'y a pas de complications donc les deux vidéos sont l'un à la suite de l'autre pour pouvoir écrire un test vous pouvez faire juste le test ici et ça va vous écrire un test donc vous écris ce qui vous voulez par exemple et vous pouvez valider donc quand vous validez ça fait ceci et voilà qu'on fait plaît la vidéo commence à jouer et le test est là si vous voulez augmenter le test vous avez juste à cliquer sur la durée du test puisque vous l'allongez plus que le tas le tas va durer dans le temps vous voyez c'est un peu ça donc si nous validons ceci on fait ça donc si apprend vous voulez changer quelque chose vous voulez changer voilà on va valider la modification avec la petite croix donc vous voyez l'application est vraiment simple vous pouvez mettre de la musique en cliquant sur ceci vous choisissez la musique que vous voulez en cliquant sur musique ils vont vous proposer des différentes musiques vous allez choisir la musique qui vous convient et vous allez cliquer dessus une fois et ça va être validé on peut faire un test on peut choisir celui ci vous voyez on fait ça par exemple voilà voilà donc on retourne en arrière et vous voyez c'est à peu près ça c'est vraiment assez simple et vous allez valider la musique donc vous voyez la musique c'est validé donc là vous pouvez mettre des stickers choisir des stickers comme ça pour pouvoir les coller vous pouvez vous amuser vraiment beaucoup de choses la grandi fait tout ce que vous voulez vous voyez donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire ceci pour valider c'est complètement au milieu là vous voyez toujours la petite de petit cocher là vous cliquez dessus ça valide on valide et voilà donc ça va durer pendant un temps vous voyez ça dure pendant un temps et après ça disparaît et si vous voulez allonger le temps vous voyez le petit trait le petit trait qui est là c'est pour pouvoir allonger la durée de ce temps là juste en bas donc là vous avez test pour écrire après vous avez filtre vous avez pit pour pouvoir mettre des petites images là que vous allez choisir en photo ou en miniature donc nous on va pas le faire mais vous voyez vous avez simplement à venir sur l'application pour vous amuser comme ça à créer des choses non là vous avez moyen de supprimer d'augmenter le volume voilà on a mis 100% ça veut dire que le volume sera à la normale et vous pouvez augmenter là c'est la vitesse ou même vidéo assez rapide parce que vous voulez que l'effet soit rapide c'est ici que vous allez activer donc plus vite vous allez mettre plus vite ça va être plus vite donc nous on en met à vitesse normale on valide donc vous voyez vous pouvez simplement vous amuser comme ça il ya l'animation vous voyez changer des choses ajouter des animations vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette application c'était juste pour vous la montrer donc n'hésitez pas à aller vous amuser avec cette application là il ya beaucoup de choses à prendre là c'est pour recadrer la vidéo en la retouchant un vous voyez et vous validez juste avec avec ça la croix qui est juste là donc voilà c'était ce que je voulais vous montrer avec cette petite vidéo là tout fait tout clean tout propre et lorsque vous aurez fini à votre vidéo que vous voulez vraiment la valider il vous suffit d'aller complètement en haut à droite dans le petit cocher là vous voyez le carré avec la flèche qui sort vous cliquez une fois dessus vous faites enregistrer vous laissez la définition telle qu'elle elle est elle est adaptée pour youtube par exemple ou pour télégramme pour instagram et vous validez dessus en faisant enregistrer vous voyez à fait tac 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 ça va s'enregistrer à 100% et vous pourrez tranquillement chercher la vidéo dans votre galerie et la mettre sur youtube directement donc lorsque la vidéo sera téléchargée vous pourrez la mettre sur youtube en toute tranquillité on va attendre que celui ci se confirme donc j'ai fait la vidéo pif juste pour vous montrer comment celui ci fonctionne vous allez voir c'est assez simple et lorsque la vidéo est terminée on me dit est ce que j'ai aimé je dis pas maintenant veut vous donner votre commentaire non merci et voilà là ce passage a été réalisé qu'on pourra fermer nous avons seulement utilisé dans quelques secondes on ferme et vous voyez là la vidéo elle est complètement terminée et on vous demande si vous voulez la partager ou l'enregistrer donc vous pouvez la partager ou l'enregistrer on peut même l'enlever aller dans mes photos et je pense qu'on va voir la vidéo là bas la voici la vidéo qu'on vient juste de faire donc vous allez cliquer sur la vidéo et si vous voulez la mettre simplement sur youtube vous avez dans votre chaîne youtube on va dans youtube directement on clique sur youtube comme dans ma précédente vidéo que je vous invite à regarder la vidéo de la première application que je vous ai présenté au milieu vous avez le plus donc plus vous cliquez sur plus et vous cliquez sur mettre une vidéo en ligne vous cliquez une fois dessus et vous allez télécharger cette nouvelle vidéo là qui va venir se mettre dans youtube et vous allez faire le suivant et voilà le titre on va mettre tac 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 c'est juste pour vous montrer et vous retourner en arrière pour que ce soit validé non attendez je fais une bêtise voilà c'est marqué comme ça et vous pouvez cliquer sur mettre en ligne alors pour mettre la vidéo en ligne comme je vous l'avais dit dans la poche précédente vidéo vous avez juste à mettre sur mettre en ligne et vous voyez ça va se mettre en ligne l'importation va se faire vous pouvez voir aussi l'importation pendant qu'il se fait vous avez juste à cliquer oui cette partie là là où vous voyez vos vidéos importations cours si on clique dessus une fois on peut voir tranquillement c'est que c'est en train de faire donc voilà donc juste après lorsque toute toute cette transition sera terminée votre vidéo sera simplement et purement en ligne donc pour toutes les personnes qui souhaitent voir encore plus de détails vous pouvez vous rapprocher de la vidéo précédente pour voir encore plus en détail donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vous invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos si ce je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir